Coman, gros match, il a vraiment fait du sale. Coman, c'est à l'image de sa forme ces dernières semaines. Il reste sur deux journées de suite en Bundesliga où il marque, dont un doublé, donc trois buts sur les deux derniers matchs. Il a répondu présent, il était attendu, il a quand même rendu fou un Hakimi qui est quand même en grosse forme cette année. Il a fait du mal, il a été le piston idéal pour le Bayern avec des percées très dangereuses en première période. Donc pour moi, ça a été le joueur du Bayern Munich le plus régulier. Il marque encore contre le PSG, donc décisif, régulier. Et pour moi, ça a été l'arme offensive la plus capitale, on va dire, ce soir pour le Bayern et qui a fait le plus de mal au PSG, clairement, face à Hakimi. Tu l'as dit, le plus menaçant, le plus percutant, le plus généreux aussi, t'as raison, parce qu'il a aussi tourné son problème de Nuno Mendes à un moment donné. Et puis, quelle joie d'avoir un joueur, pour moi, pour un entraîneur comme ça. Il est polyvalent, il peut jouer Elie, il peut jouer piston à gauche, à droite. Elie gauche, piston droit. Non mais c'est ça, au PSG, il fera un bien fou dans cet effectif qui me manque affreusement d'Elie, justement, et de mecs comme ça. Tu vois, on en parlait pendant la période Mercato, mais tu vois, un Coman, typiquement, mais le Coman s'est fait pour le PSG. En plus, il n'est même pas titulaire tout le temps au Bayern, ils ont un tel effectif, il va parler quand il est sur le banc, c'est un joueur merveilleux, moi je trouve, pour un entraîneur. Et voilà, quand il est en forme, il est quand même de faire des grosses performances comme ça. Excuse-moi, mais ce soir, c'était incroyable. Aujourd'hui, personne ne pouvait stopper Coman. Il a mis la misère à tout le monde. Il a mis la misère à tout le monde. Hakimi, il a fait la tour d'embrouille, c'était impressionnant. Même Nuno Mendes, tu le dis, n'importe quel joueur, Danilo Verratti, tous ceux qui sont allés sur lui, qui s'y fera typique ce soir Coman, c'était quand même assez incroyable. Allez, c'est dans ce qui l'aurait. Vous avez des punchlines. Non, mais aujourd'hui, grand match. Je pense que le fait de revenir au Parc des Princes, de jouer contre le PSG, il y a forcément ce petit supplément d'âme qui fait qu'il fait des grands matchs comme ça. Il s'excusé, impressionnant. Il ne célébre pas. C'est une petite image.